Et qu'est-ce que je vois ? Le garçon avait attaché ma plus vieille chemise de nuit à une aile du moulin. Elle était là battue par le vent et tout le village pouvait la voir. Je parie que jamais une petite fille de 8 ans n'a été aussi en colère. Avez-vous réussi à vous venger ? J'ai préféré attendre mon heure. Vous savez, il y a peu de gens dans mon village et il y a des chances que l'un d'eux finisse par se marier avec moi. Ce sera ça ma vengeance. Vous êtes merveilleuse. Et glacée. Oh, j'ai un peu froid, oui, mais ça va aller. Eh bien, je ferai bien du feu pour vous, mais j'avoue que j'ignore comment il faut s'y prendre. Moi, je sais. Je vais devenir roi. C'est souvent ce qui arrive quand on est prince. Je veux être à la hauteur de cet honneur et je me dis que je veux être comme un homme du peuple. Et là, je vois que je ne sais même pas faire du feu tâche que tout paysan sait faire. Eh bien, la paysanne va vous aider. Et là, il faut qu'il respire, c'est tout. Quand le trône sera à moi, il faudra aussi que je lui donne un héritier. Il faudra vous marier. Que je fonde vite une famille. Quelle chance. Et vous savez... Qui vous épouserait ? Oui. La princesse Eva. Du royaume du Nord. Nous sommes fiancés depuis qu'elle est née. Oh. Est-elle gentille ? Je vous le dirai quand je l'aurai rencontrée. C'est-à-dire ce soir. Ça n'a pas l'air de vous réjouir. Je suis sûre que... C'est un excellent parti. Je le pense aussi, mais ce choix n'a pas été... Le mien. À quoi sert d'avoir du pouvoir... Si on nous impose un mariage ? Sous-titrage Société Radio-Canada